Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente des d'habitude puisqu'aujourd'hui on ne fait pas de recettes, mais je vais vous présenter les livres qui, selon moi, sont les meilleurs pour débuter la pâtisserie ou progresser quand on a déjà les quelques bases. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter trois. Ce sont les livres qui m'ont énormément aidée à pâtisser quand j'ai débuté et aujourd'hui, même après deux ans à pâtisser assez régulièrement, c'est des livres sur lesquels je m'appuie encore pour que ce soit les techniques ou certaines recettes quand j'ai des doutes, etc. Ces livres sont vraiment encore des pépites pour moi et je vous les conseille à 100%. Vous allez voir, il y en a deux sur les trois qui sont des livres de grands chefs pâtissiers français. Pour moi c'est la meilleure façon de progresser tout simplement, c'est de se baser sur des livres de grands chefs pâtissiers. Ce sont eux qui ont les meilleures techniques et les meilleures astuces pour vous aider à débuter ou à progresser. Et ce sont ces techniques qui feront la différence entre vos desserts d'avant et vos futurs desserts. Longue introduction, on va tout de suite commencer par le premier livre que j'ai à vous présenter. C'est le tout premier livre tout simplement que j'ai eu en tant que livre de pâtisserie dans ma bibliothèque. Et c'est ce livre-ci qui est La pâtisserie de Yann Couvreur. C'est un livre qui est sorti en 2017 et si je ne me trompe pas, c'est le premier livre que ce chef a publié tout simplement. Il n'est pas cher du tout, il est à 29 euros. Clairement pour ce prix-là, c'est un des meilleurs investissements que vous pourrez faire. Je pense que vous connaissez déjà ce chef. J'en ai déjà parlé dans la vidéo vlog où je teste les meilleures pâtisseries de Paris tout simplement. Je vous mettrai la petite fiche, je ne sais plus de quel côté c'est, mais je vous mettrai la petite fiche. C'est un chef que j'affectionne tout particulièrement parce que chaque dessert, on sent que c'est travaillé. Il harmonise les goûts, il harmonise les textures. Tout est parfaitement équilibré dans chaque recette. On n'est jamais déçu avec ce chef. C'est ça que j'aime avec lui et c'est ça aussi que j'aime dans ce livre. Donc comme je l'ai dit, c'est un livre publié en 2017 qui coûte 29 euros. Si je ne me trompe pas, il en a sorti deux autres entre temps. Donc à cette date où je tourne, on est en 2021. J'attends que la moto passe. Voilà. Je le disais, il en a un second qu'il a sorti récemment, qui s'appelle Éphémère et que j'ai également dans ma bibliothèque. Et au moment du confinement, il me semble, il en a sorti un troisième. Ça reprend le titre de ce livre, La pâtisserie de Yem Couvreur, mais c'est pour les enfants. Je trouve ce concept génial d'adapter un livre aux enfants tout simplement pour leur transmettre la passion, leur transmettre des techniques et que dès tout petit, ils puissent s'amuser en pâtissant. Du coup, je vais rentrer un petit peu dans les détails de ce livre. C'est un livre qui se décompose en plusieurs parties. En fait, on suit toute la chronologie de la journée. Et donc, on va commencer par un chapitre un peu viennoiserie, brioche, pain au chocolat, croissant. On a des scones, on a du granola, je crois également. Donc, pour signifier un petit peu le petit déjeuner, le début de la journée où on mange plutôt sucré, plutôt des viennoiseries. Ensuite, on passe à un chapitre. On va retrouver des recettes assez simples, des desserts un petit peu à l'assiette, style mousse au chocolat, panna cotta. On retrouve des petites tartelettes également. On a des petites tartelettes aux fraises des bois, par exemple. Et ensuite, on a tout un chapitre de recettes salées. Alors, c'est un petit chapitre, mais il existe où on retrouve, du coup, par exemple, des sandwiches végétariens, des sandwiches au poulet. On va retrouver des jus détox, de la limonade, de la citronade. On retrouve plein de petites choses comme ça qui sont super intéressantes, même dans un livre de pâtisserie. Car il va reprendre, par exemple, une pâte à croissant et il va la remasteriser pour en faire une recette salée. Donc ça, c'est super. Ça permet de varier un petit peu les techniques. Et c'est un très bon point dans ce livre. Ensuite, on passe à un chapitre un peu plus gâteau de voyage. Donc, on va retrouver des cakes, des financiers, des cookies, des madeleines. On retrouve plein de choses qui sont assez détaillées. On a des cakes avec des cœurs coulants, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des pépites, des tueries. Tous les cakes de Yann Couvreur, je vous conseille vraiment de les tester. Ça change du classique quatre quarts ou du classique marbré, même s'il y a un marbré dans son bouquin. Mais c'est des recettes qui sont bien plus élaborées, bien plus recherchées. Et ça met tout le monde d'accord, tout simplement. Pour terminer, dans un dernier chapitre, on va retrouver des recettes un petit peu plus travaillées, un petit peu plus élaborées. On monte clairement en niveau. On va retrouver des entremets. De mémoire, on a un entremet à la mangue. On a sa fameuse tarte citron-verle-meringuée, pardon, qui est vraiment une tuerie. Je vous conseille vivement soit d'aller la goûter en boutique si vous êtes sur Paris, soit de la réaliser vous-même. Parce que vraiment, cette recette, or c'est un petit peu sa signature d'ailleurs à Yann Couvreur. Et c'est pas pour rien. Vraiment, elle est géniale. Vous l'aurez compris, dans son livre, on retrouve vraiment de tout. Et c'est ça qui est très bien quand on débute la pâtisserie ou qu'on veut vite progresser. C'est qu'il y a une marge énorme de progression. On peut commencer en réalisant ses recettes de madeleine. Et puis monter en gamme avec des marvraies, des petites tartelettes, de la viennoiserie. Et puis plus haut, des entremets. C'est ça qui est chouette. Toutes les recettes sont excessivement bien expliquées. Et même dans certaines recettes, il y a des croquis pour aider à la compréhension du montage par exemple. Donc ça c'est très très chouette. Dès qu'il utilise par exemple du chocolat, il va mettre la petite courbe de tempérage. Ça c'est pareil, c'est des petites choses qui sont mises en avant dans le livre et qui sont très bien, qui font le petit plus du livre. Vous vous en doutez, ce bouquin je l'ai saigné. Vu que c'est le premier livre que j'ai eu, je me suis énormément entraînée dessus. J'ai commencé vraiment à progresser grâce à ce livre. Vraiment encore aujourd'hui, je m'y réfère parce que pour moi c'est une des références. C'est pour ça que je vous le partage d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment une des références quand on commence la pâtisserie avec le dernier livre que je vous présenterai dans cette vidéo. Vous en avez pour votre argent. Et vous voyez encore après deux ans, j'apprends des choses avec ce livre. Donc c'est trop bien en fait, c'est super chouette d'avoir un livre comme ça. On va tout de suite passer au second livre qui est celui-ci. Le livre de pâtisserie Storer par Jeffrey Cagnes. Clairement ce livre est un bijou à regarder, il est génial. Il coûte 35 euros, il y a un petit peu moins de recettes que dans le livre de Yann Couvreur. Mais c'est un livre qui est très bien organisé, je m'explique. En fait, c'est un livre qui décline les grands classiques de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chapitre Baba, un chapitre Éclair, un chapitre Saint-Honoré, quoi d'autre ? Je crois qu'il y a un chapitre Tarte, les Fraisiers, les Pavlovas, les Galettes, les Puyes d'Amour, les Millefeuilles, les Paris-Bresse, les Bûches. Donc en fait, chaque chapitre décline trois ou quatre recettes. Dans les Baba, par exemple, vous allez avoir le Baba au rhum, le Baba au chocolat fruit exotique et le Baba Tata. Et en fait, c'est des recettes classiques qui remasterisent. Et vraiment, ce livre est une pépite. Je l'ai conseillé plutôt aux personnes qui ont déjà les bases en pâtisserie. Pour les débutants, c'est peut-être un peu juste en termes de niveau pour pouvoir s'amuser tout simplement, parce que la compréhension est moins évidente que dans le livre de Yann Couvreur. C'est un très très bon livre quand on a déjà les bases et qu'on va un peu plus s'amuser, qu'on va un peu plus aller dans les détails. Du coup, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est un petit peu plus cher que le livre de Yann Couvreur. Donc si vous devez investir dans l'un ou dans l'autre, je vous conseillerais plutôt d'investir sur le livre de Yann Couvreur, tout simplement parce que la marge de progression est bien plus élevée, il y a bien plus de recettes. C'est d'acquérir plus de techniques avec le livre de Yann Couvreur qu'avec le livre de Jeffrey Cagny. On va terminer avec le dernier livre de recettes. Alors, c'est un livre de recettes couplé à un livre d'apprentissage. Clairement, ce livre est une bible. C'est celui-ci, donc c'est le livre de Ferrandi Paris qui s'appelle Pâtisserie. Ce livre est lourd, il pèse je crois plus de 5 kilos, un truc comme ça. Et il est lourd aussi en termes de prix puisqu'il coûte quasiment 50 euros. Mais, clairement, c'est le livre à acheter quand vous voulez... Je disais clairement, c'est le livre à acheter quand vous voulez débuter la pâtisserie. Avant même d'acheter des livres de recettes de chef, achetez ce livre car il reprend absolument toutes les bases. Vraiment, dans les premières pages du livre, vous allez apprendre tout ce qui est matériel, tout ce qui est matière première. Donc, par exemple, vous allez apprendre pourquoi utiliser cette farine plutôt qu'une autre farine. Quels sont les différents types de chocolat. Toutes les techniques, que ce soit pour façonner un fond de tarte, pour bouler, pour faire... En fait, pour tout. Il y a tout dans ce bouquin. Tout est expliqué de A à Z avec des photos, des pas à pas. Donc ça, c'est un truc qui est génial avec ce livre. C'est que quand on débute, ça permet vraiment de découper toutes les étapes et vraiment de se rendre compte si on fait les choses bien ou si on a des choses à améliorer, etc. C'est super pour débuter. Maintenant, je crée mes propres recettes et c'est grâce à ce livre-là car en fait, à partir du moment où on a toutes les bases, c'est à nous d'expérimenter, c'est à nous de découvrir quel goût on apprécie, quelle texture, il faut marier avec quel goût, etc. Enfin, bref, il y a tout dans ce livre. Il y a évidemment énormément de recettes. Je crois qu'il y en a plus de 130, si je ne me trompe pas. 130 dont des recettes de chefs. Donc ça, c'est pareil, les chefs qui ont collaboré avec cette école. Alors, Ferrandi Paris, c'est une école de pâtisserie parisienne qui est excessivement réputée. Donc, c'est pas n'importe quoi comme livre. Donc vraiment, si vous pouvez vous l'acheter, achetez-le. Alors, c'est un investissement mais c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire quand vous débutez la pâtisserie, vraiment. Et j'ai également pas parlé du type de contenu. En fait, on retrouve tout dedans, tous les types de pâtisserie, des entremets, des tartes. Des gâteaux de voyage. On a tout, tout, tout. On passe même à la confiserie et à la réalisation de confitures. On a le travail du caramel, le travail du chocolat. Vraiment, tout est excessivement bien expliqué dans ce livre. C'est une tuerie. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de ces trois livres. J'espère que ça vous aura plu. Si vous, de votre côté, vous avez des livres à recommander, n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de découvrir un peu vos livres phares, vos livres de base en fait dans la pâtisserie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo recette de la tarte au citron meringué. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir, donc merci encore à vous. Et puis du coup, je n'ai plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !